Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvelle édition de l'AltarJT. Bonjour Xavier. Bonjour Flore. Je suis Charlie, les bruits de bottes recouvrent déjà la solidarité. Lutte contre les loyers abusifs, la loi apparue se fiche du monde. Noël des mal logés, droit au logement, dénonce les cadeaux fiscaux aux propriétaires. Angoulême, des cash pour les SDF. Mineurs isolés, l'AltarJT est allé voir comment les administrations françaises traitaient les enfants sans papier et sans domicile. Élections législatives en Grèce, les médias européens vendent debout pour dissuader les électeurs européens de suivre l'exemple des Grecs. Quinzaine amazonienne, deux chefs indiens dénoncent les méfaits des firmes multinationales au Brésil. Le 13 janvier dernier, profitant sans doute de la stupeur et de la peine causée par l'odieux attentat perpétré contre l'équipe de Charlie Hebdo et au supermarché hyper-cachère, les députés votaient dans une belle unanimité, 488 voix sur 489, la prolongation de la guerre en Irak. C'est vrai que le bilan depuis qu'on fait la guerre dans ce pays est éloquent. Des centaines de milliers de morts, une guerre civile atroce, des villes entièrement rasées, la torture et l'arbitraire, le mercenariat à une échelle jamais connue auparavant, un gouvernement mafieux, un peuple affamé, et maintenant une partie du territoire aux mains d'une guérilla islamiste sanguinaire. Alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? La loi de finances 2012 a institué une taxe sur les loyers jugés excessifs des logements d'une superficie inférieure ou égale à 14 mètres carrés. L'objectif clairement affiché était de lutter contre la pratique des loyers trop élevés, des petites surfaces dans les grandes villes. L'AGIT est allé à la rencontre du collectif Jeudi Noir qui dénonce depuis 2006 la flambée des loyers. Bonjour Christophe ! Bonjour ! Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qu'est la taxe apparue ? Oui, alors la taxe apparue qu'on appelle aussi la taxe sur les micro-logements, c'est une taxe qui a été instaurée en 2012 par Benoît Apparu lorsqu'il était secrétaire d'état au logement. 50, 60, 70 euros du mètre carré, c'est de l'abus. Et donc nous disons la chose suivante, on va taxer ces abus-là. Vous pouvez nous rappeler de la surface de l'appartement s'il vous plaît ? 11 mètres 21. 11 mètres 21. Et le prix du loyer ? 700. 700 euros, on le prend ! On le prend ! On le prend ! C'est une taxe qui cible dans les zones tendues les appartements qui font moins de 14 mètres carrés et qui sont loués plus chers qu'une certaine somme. Aujourd'hui on est à 41,37 euros. Elle était fixée à 40 euros quand la loi est passée et puis c'est revalorisé tous les ans. On souhaite simplement passer un message au propriétaire. En disant au-dessus de 40 euros c'est abusif, vous ne gagnez plus beaucoup d'argent parce qu'on va le taxer. Et donc repasser en dessous de 40 euros du mètre carré. Et malheureusement cet effet-là, quand on voit que 95% des appartements soumis à cette taxe sont loués au-dessus, il n'a pas eu lieu. Alors elle a rapporté combien cette taxe ? C'est évidemment une somme qui est extrêmement faible, qui correspond probablement à un seul propriétaire. Un seul propriétaire, mais qui est-il ? Eh bien nous lançons un avis de recherche justement pour retrouver ce propriétaire qui abuse ses locataires quand même en demandant des loyers excessifs, mais qui a quand même l'honnêteté de payer la taxe. Les propriétaires soumis à la taxe qui ne la payent pas s'exposent à des poursuites pour fraude fiscale, donc déjà un redressement fiscal, voire des poursuites pénales. Aujourd'hui la taxe n'est prélevée que sur une base déclarative et l'État ne se donne absolument pas les moyens de contrôler cette taxe. Donc en pratique, les propriétaires ne courent aucun risque. Plus les logements sont petits, plus ils sont loués cher. Ce que nous on estime à Jédinois, c'est que des logements au-dessus de 14 mètres carrés devraient aussi être soumis à cette taxe. Après aussi, vous avez réussi à nous vendre une taxe sur les logements de petites surfaces, les microsurfaces. Donc 40 euros du mètre carré pour un 14 mètre carré, c'est très bien, sauf qu'un 15 mètre carré qui se fera louer à 800 euros, c'est pas vraiment le moins scandaleux. Nous on estime qu'elle devrait servir à la construction de logements sociaux, puisque c'est les besoins les plus urgents, soit en logement social, soit en hébergement d'urgence. Est-ce que c'est possible de réquisitionner ? Moi je dirais même plus, encadrer les loyers. Mais ce qui te manque chérie, c'est de la volonté. Mais ce qui te manque chérie, c'est de la volonté. Contre les cadeaux fiscaux aux propriétaires, le DAL organisait le 25 décembre dernier le Noël des mal logés à Paris. L'occasion pour notre altergité de revenir sur la situation des sans domicile fixe en France. Deux jours après Noël, à Douai, un jeune homme de 29 ans meurt de froid dans son sommeil. Un autre succombe à un malaise cardiaque dans le 12e arrondissement à Paris. Et un troisième décède à Mandelieu-Lanapoule, dans les Alpes-Maritimes. Ce ne sont pas des cas isolés. L'an dernier, 450 personnes sont mortes dans la rue, dont 15 enfants de moins de 15 ans. Il y a 60 ans, l'abbé Pierre lançait son célèbre appel de l'hiver 54. En 1994, il renouvelle son message avec le même sentiment d'urgence. « Mes amis, réveillons-nous. Assez d'indifférence. C'est la guerre. La guerre de défense contre la misère qui attaque l'univers total des hommes. Dans les banlieues, dans les cités de nos grandes villes, des générations de jeunes sont laissées à l'abandon, sans espoir de logement, sans projet, sans avenir. Est-ce qu'il faut attendre des catastrophes bien visibles, bien filmées, pour enfin se mobiliser ? » 2 millions de logements restent vides en France, dont 90 000 à Paris. Manque de place d'hébergement d'urgence, de structures d'accompagnement des sans domicile fixe sur le long terme. Le 115 est en permanence saturée. La situation ne s'est pas améliorée. « Le ministère du Logement, aujourd'hui, et le Premier ministre, n'est pas d'autre réponse à apporter à la crise du logement que d'aider les riches à construire des logements pour loger leurs enfants. C'est ce qui s'est passé sur le budget 2015. On le dit en quelques mots comme ça. Mais c'est la réalité. Les riches vont avoir des allégements fiscaux s'ils construisent des logements pour loger leurs enfants. » Pour certains, rester à la rue, c'est se retrouver seul, avec une bouteille en guise d'ami, et une autre pour un voyage dans l'oubli. Le 25 décembre dernier, les sans-noms, les sans-voix et les sans-abri se sont donnés rendez-vous devant le ministère du Logement rue de Varennes, avec un cadeau de Noël inattendu pour la ministre, Madame Pinel. Histoire de ne pas oublier d'appliquer l'ordonnance du 11 octobre 1945, initiée par le Conseil national de la Résistance, qui permet la réquisition d'ensembles immobiliers pour loger les sans-logis. « Je rentre chez moi, je trouve, 18 mètres carrés, avec mon fils, avec les souris, les cafards dans le tiroir et tout. Ce n'est pas une vie. Et l'immédiatité en plus. On est malade. Je n'ai marre de médicaments. Madame, vous voyez, un garçon, depuis qu'il est un an, avec les médicaments, jusqu'à l'âge de 15 ans, et rien qui bouge. Je suis seule avec lui. Seule, seule, seule. Je travaille, je paye mes impôts. Je suis une femme nette. Ça fait 25 ans en France. Moi, je suis avec le DAL parce que j'appartiens à l'assistance et surréalité. Je partiens à l'assistance et surréalité. Je suis avec le DAL, je lutte. Oh léé, oh la la, solidarité avec les mal-logés. Même si les préfets décidaient d'ouvrir davantage de places d'hébergement, sans attendre que les températures plongent en dessous des 5 degrés, les gens de la rue continueront de vivre dans une profonde précarité et risqueront d'y laisser leur vie. Combien de familles en souffrance faudra-t-il comptabiliser avant d'opter pour une solution plus durable, c'est-à-dire la construction de logements accessibles aux plus démunis ? La veille de Noël, des cages métalliques ont été installées autour de 9 bancs par la municipalité UMP d'Angoulême à la demande des commerçants du centre-ville afin, soi-disant Xavier, d'éviter les trafics de drogue aux yeux de tous. Un acte immédiatement perçu comme une déclaration de guerre contre les SDF qui avaient l'habitude de dormir sur ces bancs. Deux adolescents ont réussi à s'introduire à l'intérieur de ces cages pour dénoncer le manque d'humanité de la mairie. On notera l'hypocrisie du maire Xavier Bonnefond qui a fait démonter rapidement ses œuvres d'art car elles ne correspondaient pas aux normes de sécurité sans même remettre en cause l'absurdité de son initiative. En attendant de les faire réinstaller plus tard, remplis de galets comme dans les jardins publics modernes. Le maire s'est dit scandalisé par la polémique suscitée par ses cages même s'il reconnaît le manque de communication de son cabinet. Mesures anti-SDF ou pas à Angoulême, il n'en reste pas moins vrai que de plus en plus de villes en France et en Europe installent un mobilier urbain comme les boulons sur les perrons d'immeubles, des sièges au lieu de bancs dans les stations de métro dissuadant donc celles et ceux qui voudraient s'y allonger. On saluera pour finir la belle initiative à Vancouver de bancs spécialement conçus pour abriter momentanément les SDF. Pourtant, la société Rennes City Housing, responsable du projet, préfère ne pas commercialiser ses prototypes mais investir dans de vrais projets d'hébergement. Notre altergité s'est intéressée à la permanence d'accueil et d'orientation des mineurs isolés, pas homis. L'hiver est rude, mais au pays des droits de l'homme, on peut laisser à la rue des adolescents au prétexte qu'ils n'ont pas les bons papiers et qu'ils ont peut-être 18 ans. Ce qui, avant le, ne protège guère contre le froid. Cela fait plusieurs années que des associations, collectifs et syndicats se sont regroupés pour venir en aide et dénoncer la situation dramatique que vivent les mineurs isolés à Paris. La PAOMI est le passage obligé de tout mineur étranger non accompagné pour prétendre à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Elle évalue par un entretien la situation du jeune afin, je cite, de s'assurer de sa minorité et de son isolement. En fait, il s'agit d'une sorte d'examen préalable qui repose sur un a priori de suspicion pour en éliminer un maximum. Les jeunes rejetés du dispositif sont alors remis à la rue. C'est des jeunes qui ont parfois fait 6 000 kilomètres, on va dire de moyenne. L'ADI est une organisation à l'initiative de 15 associations et syndicats pour pallier au vide que génère le dispositif français de protection des mineurs isolés étrangers. Ils attendent ici pour qu'on les sélectionne pour leur dire s'ils sont mineurs ou majeurs. Malheureusement, c'est un processus pas très précis, assez subjectif et surtout qui met très 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 longtemps. Ici, à cette heure-ci, à 19h, on fait rentrer les 80, 90, 100 jeunes qui sont devant. Il y en a davantage, il y en a plus de 200. Et on les trie pour voir qui est vraiment fatigué, qui a besoin de passer une nuit. Et ceci, quelle que soit la température. Dans le cadre de ce dispositif, le département de Paris a confié la PAOMI à France Terre d'Asile, une association qui a de son propre chef, écarté du bénéfice de la protection de l'enfance, près de 50% des jeunes en 2012 et 2013, sur des bases plus que contestables. Ceux qui sortent là en ce moment, ce sont ceux qui sont déboutés, qui n'ont pas obtenu de prise en charge ce soir au niveau logement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y en a 25 qui ont bénéficié d'une chambre d'hôtel et les autres ont été recalés pour X raisons. Et seulement depuis trois jours, malgré l'hiver et le grand froid, la ville de Paris n'a débloqué que 15 places de plus. Pourquoi la ville de Paris ? C'est parce que l'aide sociale à l'enfance dépend du Conseil Général. Donc c'est la mairie de Paris d'un côté, Madame Hidalgo, et de l'autre côté, le Conseil Général, Madame Hidalgo. La mairie de Paris est présente aujourd'hui, pour la deuxième fois. Donc on a trouvé une solution. On va probablement leur ouvrir un bout de gymnase. Je ne sais pas si ça va tout résorber. J'étais là hier avec Anne Souris, qui est la coprésidente du groupe écologiste de Paris, et Aurélie Solence, qui est également conseillère de Paris, pour essayer de trouver une solution. Donc on avait trouvé une solution, le gymnase dans le 14e rue de Cange. Normalement, c'était une solution pour... On a pu héberger 18 personnes, 18 jeunes, pour la semaine. Malheureusement, on a appris ce matin que le gymnase avait été... Enfin, malheureusement, heureusement, mais le gymnase a été ouvert à tous les sans-abri. Ce qui est compréhensible, mais la promesse n'a pas été tenue. Donc on est là aujourd'hui pour essayer de trouver une solution, et faire en sorte qu'aucun jeune ne dorme dans la rue ce soir. On a quelques appuis supplémentaires. Il y a des particuliers qui se proposent d'accueillir des mômes, ce soir. C'est quand même exceptionnel. Mais ce qui démontre encore que le citoyen peut éventuellement prendre conscience qu'il est de son rôle aussi de résorber, de colmater les bras sociaux. C'est pas seulement qu'on meurt dans la rue, c'est qu'on meurt de faim. On meurt de violence, et même quand on meurt pas, on rencontre des tentations, des pédophiles, et des tas de choses qu'on ne veut pas donner à des mineurs. Ces pratiques sont insupportables, indéfendables, tant sur un plan moral que du point de vue du droit. Il est inacceptable de la part du département de Paris, alors qu'il a été sévèrement mis en garde, qu'il continue à jeter à la rue ces jeunes, déjà très fragilisés, vulnérables et précaires de par leur situation de mineurs isolés, étrangers. Paris accueillait ces jours-ci la quinzaine amazonienne, une initiative des associations Coeur de Forêt et Akiri. L'occasion pour celle-ci d'offrir une tribune à deux chefs amérindiens à l'origine de modes de résistance originaux face aux destructions opérées par les firmes multinationales. L'Amazonie est la forêt la plus vaste du monde et héberge 20% des espèces végétales et animales présentes sur la Terre. Le commerce de bois noble, la construction de barrages, les exploitations de pétrole et de gaz, les exploitations agricoles et l'élevage bouleversent gravement l'écosystème de l'Amazonie. Les conséquences sont dramatiques pour les peuples de la forêt, mais aussi pour l'humanité tout entière. Par la nature de leurs activités, beaucoup de multinationales sont responsables de la destruction de l'Amazonie. Adidas, Carrefour, Ford, Honda, Gucci, Ikea, Nike, Toyota, EDF-GDF, Alstom, font partie de ces multinationales dont les associations pointent du doigt la légitimité de leur commerce. La France est particulièrement responsable de cette situation, étant le premier importateur de bois de Brésil et près de 60% de ses exploitations sont illégales. Le 27 novembre, à Paris, trois leaders amérindiens viennent s'exprimer sur la situation et les projets de leur tribu. J'ai commencé une mission dans ma vie. Je suis allée chercher une centaine d'enfants pour leur transmettre tout ce que mon grand-père m'avait transmis, tout ce que les sages de nos communautés savaient. Parce que l'histoire de mon grand-père disait, si vous détruisez un arbre, plantez-en 10. Si vous devez tuer un animal, faites bien attention, ne le tuez pas pour n'importe quoi, vous devez juste prendre de la nature ce dont vous avez besoin pour consommer. Donc en 1982, nous avons gagné la démarcation de notre territoire. Pendant cinq ans, nous avons reçu beaucoup de personnes qui venaient de l'extérieur, des anthropologues, des scientifiques. Et ainsi, j'ai formé beaucoup de docteurs. Ils ont gagné beaucoup de diplômes de docteurs grâce à ça. Et nous avons à nouveau commencé à faire venir des personnes pour qu'elles voient ce que nous avons fait. Nous avons fait des plans pour la gestion des forêts, pour la gestion des poissons, pour la gestion des lacs. Et nous avons récupéré toutes les connaissances de notre culture, de notre peuple. Et en 2001, pour la première fois, nous avons mis une télévision dans notre village. Nous avons mis Internet dans notre communauté. Pour que nous puissions observer, expérimenter en quoi ces appareils pourraient être importants, utiles pour notre communauté. Et la télévision a commencé à montrer beaucoup de choses que notre communauté ne vivait pas. Les enfants ont commencé à voir beaucoup de choses qui ne valaient pas la peine d'être vues. Et notre peuple a décidé d'enlever la télévision du village. Et nous avons été utilisés. Ce sont deux grandes fêtes. Il y avait une fête qui réunissait la communauté Chipello sur la base de la famille pour nous réunir. Cette fête, malheureusement, a été perdue depuis 30 ou au moins 40 ans. L'initiative, la motivation, le rêve sont tous présents. Mais malheureusement, nous n'avons plus les arbres, nous n'avons plus les palmiers qui nous permettent de construire nos maisons. La terre est étouffée. La terre n'arrive plus à renaître à cause de toutes ces mauvaises choses. Alors je veux appeler ce festival... Nava, c'est le terme que l'on utilise pour appeler le blanc, pour appeler l'occidental. Et nous voulons qu'il partage ce festival avec nous pour afin de maintenir, de trouver une alliance, une aide mutuelle. Nous voulons rompre ce cercle d'ignorance. Nous ne voulons pas vivre dans la haine, dans le ressenti du Nava, du blanc, de sa culture, de ce qu'il est, de ses sentiments. Je vais chanter maintenant cette chanson, ce chant très ancien, comme le chantaient à l'époque mes allumes. Samedi, le peuple grec est appelé aux urnes pour élire ses députés. Une élection de première importance pour tous les Européens, parce qu'elle pourrait bien donner la majorité au parti progressiste Syriza, dont le programme prétend rompre avec l'austérité imposée au continent. Une victoire qui pourrait bien donner des idées aux électeurs européens, à moins bien sûr qu'une vaste campagne de propagande ne réussisse à discréditer ce choix. Après deux ans de silence médiatique, la Grèce fait son retour sur le devant de l'actualité. En cause, les élections législatives grecques anticipées du 25 janvier 2015, où s'affronteront Anthony Samaras, le représentant du parti conservateur qui vient de perdre le pouvoir, et Alexis Tsipras, le candidat de la gauche progressiste. Aujourd'hui, le gouvernement de M. Samaras, qui pille notre société depuis deux ans et demi, et avait déjà décidé de donner son accord à de nouvelles mesures d'austérité, relève du passé. La présentation de Syriza est entachée de deux thèses contradictoires. D'un côté, le choix des mots diabolise largement la formation de Tsipras. On fait craindre une sortie de l'euro, suivie de graves crises économiques, alors que Syriza n'a jamais proposé cette sortie. Des élections à haut risque pour le gouvernement sortant. Syriza, le parti d'Alexis Tsipras, arrive en tête dans les sondages. La perspective de législative anticipée en Grèce est venue accroître l'incertitude en zone euro. D'autant qu'Alexis Tsipras, dont le parti de gauche Syriza est donné favori, n'a rien fait pour rassurer. A l'inverse, l'avait entendu du premier ministre Alexis Samaras au parti néo-nazi obdoré pour éviter les élections anticipées, a moins choqué les médias puisqu'aucun n'en a parlé. A l'exception de Mariam Alagardis dans Libération. La deuxième thèse consiste à nier la capacité du parti à agir et améliorer la situation du pays. Comme semble sous-entendre le journaliste de France 3, Syriza fait des promesses qu'il ne peut pas tenir. Un parti qui n'a jamais gouverné, un parti qui propose des mesures radicalement anti-austérité, augmenter le salaire minimum, créer des milliers d'emplois, on parle de 300 000 rien que dans le secteur public et puis surtout une annulation de la plus grande partie de la dette publique. Le discours médiatique sur Syriza n'est pas surprenant s'il regarde les personnes principalement interrogées. Nous avons à nouveau un problème grec qui est grave, qui est très grave, mais qui n'est pas totalement dramatique à mon avis. Des membres ou ex-membres de la Troïka ou des banquiers. Des acteurs qui ont un grand intérêt à avoir la dette grecque remboursée et donc les politiques austéritaires maintenues. Les compromis que devrait faire Syriza au gouvernement révèleraient un parti bien différent de ce qu'il prétend être dans l'opposition. Une fois qu'on se retrouve les pieds sous la table, la situation est bien différente. Donc ce n'est probablement pas aussi effrayant que ce que les gens pensent, mais c'est toujours un obstacle. Quelles images avons-nous du peuple grec ? Moins celles d'un peuple appelé à se prononcer souverainement sur son avenir que celles de masse démunie et découragées. Sur 11 millions d'habitants, la Grèce compte 1 200 000 chômeurs et la plupart ne reçoivent plus aucune indemnité. Moi je n'ai plus d'espoir. Quoi qu'il arrive, on va encore crouler sous les dettes pendant 50 ans. Avec la crise qui perdure, l'éthiquette s'arrache. L'espoir qu'une large partie du peuple grec place dans Syriza et dans les nombreuses luttes sociales est réduit dans les médias à son expression la plus dépolitisée. La loterie, c'est parfois le dernier espoir de son sortir. Contrairement à ce que la plupart des médias laissent voir, le peuple grec n'est pas l'objet parlé des élites politico-financières. Il est un sujet parlant dont la voix se fera entendre le 25 janvier dans les urnes. Espérons que les interférences médiatiques ne perturberont pas sa liberté d'expression. Voilà, cette édition de l'altergité est maintenant terminée. Nous vous remercions de l'avoir suivie. Et nous vous rappelons qu'il est possible de nous aider si vous souhaitez que cette émission se poursuive. Il est possible de faire un don en ligne, mais également de nous apporter des contributions matérielles, humaines. Nous sommes preneurs. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.